Générique Bonsoir et bienvenue, il n'est pas encore 18h30, on est dans le studio de Boursorama bien sûr, c'est l'horaire traditionnel de nos webinaires. Merci de nous retrouver ce soir en direct pour ce moment d'échange d'une heure et qui a pour thème défiscalisation, comment alléger vos impôts avec un Périn ou avec des FIP FCPI. Et si je dis une heure et pas 40 minutes et peut-être un petit peu plus, c'est parce qu'il faudra bien ce temps nécessaire pour faire le tour du sujet et répondre à vos questions. Car oui, en plus d'être le mois où on prépare les fêtes de fin d'année, décembre est aussi le mois avec un LE majuscule pour réaliser ces opérations de défiscalisation. Alors, on a choisi ce soir de vous indiquer comment procéder avec deux grandes catégories de produits, le Périn bien sûr et les FIP FCPI. Le Périn chez BourseBank, c'est Matelas, vous le connaissez bien, avec une option de gestion pilotée avec BlackRock. Et notre partenaire sur les FIP FCPI, c'est Vattel Capital. Vous pouvez retrouver tous les produits disponibles sur le portail, rubrique Bourse, puis OPCVM et enfin FIP et FCPI 2023. De toute façon, Thomas va nous expliquer tout ça très bien tout à l'heure. Et parce que, comme tout ce qui touche à la fiscalité en France, le sujet n'est pas simple, j'ai fait le plein d'experts autour de moi pour vous expliquer très concrètement comment il faut procéder pas à pas. J'ai donc le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau Tatiana Cellier, responsable Pôle Banque Privée, Ingénierie Patrimoniale et de Fortune SG Assurance. Bonsoir Tatiana. Bonsoir. À ses côtés, Charlotte Grosso, responsable commerciale iShares France et Monaco chez BlackRock. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Mathieu Lambert, directeur général délégué de Vattel Capital. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Laurent. Et vous le connaissez désormais, Thomas Vitou, chargé de clientèle Grand Compte BourseBank. Bonsoir Thomas. Bonsoir Laurent. Bon, et qui dit webinaire dit question. Et comme d'habitude, nous sommes là pour y répondre, que ce soit celles posées au moment de l'inscription ou celles qui vont tomber en direct sur ma tablette. Je le disais, le programme est dense. Alors, on ne perd pas de temps. Je me tourne vers vous Tatiana. Et on va, comme toujours dans nos webinaires, poser les bases pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est la défiscalisation ? Question vraiment simple pour commencer. Alors, effectivement. Qu'est-ce que la défiscalisation ? La défiscalisation, ça va être l'ensemble des mesures permettant de réduire l'impôt sur le revenu. Ce qu'on appelle communément les niches fiscales. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne, toute personne physique, soumise à l'impôt sur le revenu, y est éligible. Pour rappel, l'impôt sur le revenu, c'est un barème progressif sur lequel on a cinq tranches. Donc, allant de zéro à 45%. À côté de cela, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains avantages fiscaux. On peut appeler, vous avez certainement entendu parler de déduction, réduction ou crédit d'impôt, qui rentrent dans un plafond. C'est un plafond commun qui permet de limiter cet impôt sur le revenu. Qui limite, oui, tout à fait, cet impôt sur le revenu. Ce qu'on appelle communément, vous avez peut-être déjà entendu parler, du plafonnement des niches fiscales. Bon, on va en parler du plafonnement des niches fiscales. Est-ce que, vous l'avez dit, Tatiana, très bien, il y a des mécanismes de réduction, il y a des mécanismes de déduction, il y a même du crédit d'impôt. Et quelquefois, entre les trois, on a du mal à s'y retrouver. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très concrètement les trois notions et leurs différences ? Oui, tout à fait. Alors, je vais les reprendre un à un, pour que ce soit plus simple. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la déduction d'impôt. Dans la déduction d'impôt, on va retrouver les versements des plans d'épargne-retraite. D'accord, donc c'est là que ça se passe. Tout à fait. Donc, vous avez vos revenus soumis à l'impôt sur le revenu, classique, sur lesquels on va appliquer des déductions. Donc, dans les déductions, je vous ai dit, par exemple, vous avez les versements sur les plans d'épargne-retraite. Ça va ensuite vous donner l'ensemble des revenus nets imposables. Donc, c'est ça qu'on va passer, j'ai envie de dire, à la moulinette du barème de l'impôt sur le revenu. Et ça va vous calculer votre impôt. Donc là, pour être précise, vous voyez que la déduction, c'est avant le calcul de l'impôt. Ensuite, je vais passer à la réduction d'impôt. Donc, la réduction d'impôt, pour prendre un exemple, je vais parler, je vais nommer les FIP-FCPI. Donc, on avait le PER, s'il est bien retenu dans les réductions. Dans les déductions, c'est les FIP-FCPI. Dans les déductions, c'est le PER, et dans les réductions, les FIP-FCPI. Tout à fait. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit que ça se passait avant le calcul de l'impôt. Là, on va se positionner après. Donc, j'ai l'ensemble des revenus nets soumis à mon barème. Je fais mon barème, et ensuite, je vais appliquer ma réduction d'impôt. Ce qu'il faut savoir sur cette réduction d'impôt, c'est qu'elle ne peut pas être en dessous du montant d'impôt que j'ai à payer. Donc, par exemple, si j'ai un impôt de 5 000, que j'ai 7 000 euros de réduction d'impôt, j'aurai un impôt égal à zéro, et les 2 000 ne me seront pas remboursés. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et pour terminer, j'ai les crédits d'impôt. Donc, le crédit d'impôt, ça va se passer toujours comme la réduction après le calcul de l'impôt. Donc, je vais avoir mes revenus soumis à mon barème de l'impôt sur le revenu. Je vais faire mon calcul. Et ensuite, je vais appliquer mon crédit d'impôt. Pour donner un exemple, puisque j'en ai donné depuis tout à l'heure, là, on peut prendre les gardes d'enfants, par exemple. D'accord. À la différence de la réduction d'impôt, ce crédit d'impôt peut m'être remboursé. Donc, si je reprends toujours un exemple, j'ai 5 000 euros d'impôt, 7 000 euros de crédit d'impôt. Là, l'administration fiscale va me rembourser 2 000 euros. Et est-ce qu'on peut regarder la vision globale si on combine ces différents mécanismes ? Oui, tout à fait. Parce que c'est tout à fait possible que vous ayez les trois. C'est l'idée. Dédiction, réduction et crédit d'impôt. Donc, on revient tout au début. Quand je vous ai expliqué ce qu'était la déduction d'impôt, j'ai l'ensemble de mes revenus. Je vais appliquer ma déduction sur les revenus, par exemple, mes versements pairs. Ensuite, je vais avoir mon revenu net soumis au barème de l'IR. Je fais mon calcul. Ensuite, je vais appliquer tout ce qui est réduction. Bien évidemment, je vous rappelle que ça ne peut pas être en dessous de zéro. Dans les réductions, on va retrouver tout ce qui est FIP, FCPI. Et pour terminer, je vais… Avoir les crédits d'impôt éventuellement. C'est tout à fait ça. Et là, je peux avoir un remboursement. Bon, c'est pas mal. Effectivement, expliquer comme ça, on va voir quand même qu'il y a certaines limites. L'occasion maintenant de passer sur le PER, puisque c'est le sujet dont on a parlé ce soir. Est-ce qu'on peut revenir sur l'intérêt, et on verra que ce n'est pas le seul bien sûr, mais du mécanisme de défiscalisation pour le PER, justement ? Alors, tout à fait. Donc déjà, ce qu'il faut savoir pour resituer, pour qui et pourquoi le PER, à qui c'est destiné ? Voilà, on l'a prévu. C'est pour toute personne physique, majeure, peu importe sa situation, que vous soyez non salarié, que vous soyez demandeur d'emploi, salarié ou sans emploi. J'ai peut-être dit la même chose, mais ce n'est pas grave. En fait, c'est l'idée, il faut vraiment retenir que c'est vraiment toute personne est éligible au plan d'épargne retraite. Le but, c'est de se constituer un complément de revenu à la retraite. Donc il y a quelque chose qui est très important à avoir en tête, c'est que du coup, les fonds que vous allez verser dessus seront bloqués jusqu'à la retraite. Donc ça, c'est un point à avoir en tête, sauf cas de force majeure. Vous avez 5 cas d'accident de la vie, qui sont le décès, l'invalidité, sur-endettement, fin de droit aux allocations chômage et cessation d'activité non salariée. Et à côté de ça, vous avez la possibilité de sortir, c'était la grande nouveauté du plan d'épargne retraite, sortir pour achat de la résidence principale. Alors vous allez me dire jusque-là, je vous ai dit à qui ça concerne, et que c'était bloqué pour se constituer un complément de revenu à la retraite. Mais du coup, quel est l'avantage qu'il y a derrière ? C'est que si vous versez sur le PER, vous pouvez bénéficier d'une déductibilité, donc d'un avantage fiscal. Vous vous souvenez, je vous ai dit que tout ce que vous versez sur le PER, c'est soumis à déduction. Donc on aura deux plafonds de déduction, un plafond universel, qui est pour tout le monde, et un plafond spécifique Madeleine, qui est pour les non salariés. Bon, justement, est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de ces plafonds ? Puisque voilà, comme toutes les bonnes choses, on ne peut pas réduire ou déduire à l'infini, c'est limité. Oui, tout à fait. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez avoir deux plafonds de déduction. Vous avez un plafond universel de déductibilité. Donc on va tout d'abord présenter celui-ci. Pour les versements réalisés aujourd'hui, combien je peux verser ? C'est vraiment ça la question. Donc vous avez un minimum qui est de 4 114 euros. D'accord. Et en fonction de vos revenus de l'année dernière, donc de vos revenus 2022, ce plafond peut être porté jusqu'à 32 909 euros. D'accord. Ce qui fait, pour qu'on puisse avoir, se rendre compte, parce que je verse 4 000 ou je verse 32 000 sur mon PER, mais finalement, combien ça va réellement me coûter en économie d'impôts ? Oui, oui, tout à fait. Si vous déduisez, je vais prendre le maximum, les 32 900 euros, si vous déduisez complètement dans la tranche à 30%, vous arrivez à déduire de la tranche à 30%, ça va vous faire une économie d'hier de 9 900 euros, pour arrondir environ. Oui, ce qui est quand même significatif. Tout à fait. Tout à fait. Je suis parfaitement d'accord. Et j'irai même plus loin. Si vous êtes dans une tranche à 45%, dans ces cas-là, ça peut vous permettre d'avoir une économie d'impôts de 15 000 euros. D'accord. Donc, effectivement, on l'a dit, c'est sensible. Et alors, on a, ça c'est le plafond universel, deuxième plafond. Le plafond spécifique, si vous êtes non salarié. Donc, le plafond madeleine. On peut employer les deux terminologies. Donc, vous avez un plafond minimum qui est d'environ 4 400 euros et qui peut aller jusqu'à 80 385 euros en fonction de vos bénéfices imposables de cette année, 2023. Donc, autant le minimum est proche, autant le plafond est beaucoup plus élevé. Oui, tout à fait. Donc, ça c'est vraiment un plafond qui est accessible uniquement que pour les non salariés. D'accord. Il y avait cette question de Philippe. Pour un gérant majoritaire TNS, quels sont les montants déductibles sur l'impôt IR ? C'est ça dont on parle ? Oui, tout à fait. C'est effectivement ça. Puisque comme tu es gérant majoritaire, dans ces cas-là, tu es non salarié et tu as le droit, bien évidemment, au plafond universel, mais au plafond spécifique madeleine. Bon, voilà. Précision importante. Question qu'on doit se poser à ce moment-là. Bon, on a bien en tête les plafonds. Où est-ce que je vais pouvoir les retrouver simplement pour les avoir en tête et ne pas faire d'erreur ? Oui, tout à fait. Vous allez voir que c'est simple et pas simple. Qui c'est le plafond universel de déductibilité ? Celui-ci, j'ai envie de dire qu'il est simple parce que vous prenez votre avis d'imposition que vous avez reçu là, récemment, donc 2023 sur les revenus 2022, vous allez sur la dernière page et vous allez retrouver vos plafonds de déductibilité. D'accord. Petite précision, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le plafond de déductibilité, vous pouvez utiliser celui de cette année, mais vous pouvez aussi utiliser les trois, les plafonds des trois dernières années. D'accord. En fait, vous avez quatre plafonds de déductibilité. Tout est indiqué, vous le voyez sur la slide à l'écran, vous avez, tout est indiqué sur l'avis d'imposition, y compris celui de votre conjoint ou partenaire de PAX, le cas échéant, parce que vous avez possibilité de mutualiser les plafonds, si vous avez envie, et inversement. Donc ça, c'est pour le plafond universel. Tout à fait. Et là où ça se corse, ça va être pour le plafond de déductibilité Madeleine, celui du non-salarié. Parce que là, à part vous dire qu'il faut le calculer, vous avez sur le site Boursorama un simulateur qui peut vous aider, ou alors, à défaut, vous pouvez aller voir votre expert comptable qui vous accompagne. Je ne peux pas vous dire de récupérer un document sur lequel vous allez retrouver ce plafond de déduction. D'accord, donc c'est un petit peu compliqué. On avait cette question de Nathalie tombée au moment de l'inscription. Comment trouver le montant maximal qu'on peut encore défiscaliser sur un PER cette année ? Et là, vous y avez répondu, Tatia, en partie, il y a un montant annuel qu'on ne peut dépasser, il me semble. Peut-on placer en fonds euros uniquement ? C'est plusieurs questions en une. Mais voilà, déjà, pour le montant maximal, où est-ce qu'on peut retrouver ça ? Le montant maximum, comme vous l'avez précisé, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ça va être sur l'avis d'imposition. Oui, c'est ça. C'est vraiment sur l'avis d'imposition courteuse. Oui. Et puis, il y avait une deuxième question sur le fonds euro. Donc, j'ai plutôt laissé mon collègue répondre, je pense, là-dessus. Oui, bien sûr. Concernant le fonds euro, alors non, il n'y a pas la possibilité d'avoir une allocation à 100% en fonds euro. En revanche, sur la gestion libre du PER, et également en partie sur la gestion pilotée, il y a une allocation en fonds euro qui est disponible. D'accord. Question aussi de Michel, qui était tombé au moment de l'inscription, pour un couple avec deux enfants, en payant 10 000 euros, dans le cas pratique avec Michel, mais on est là aussi pour ça, pour un couple avec deux enfants, en payant 10 000 euros d'impôt sur le revenu, quelle est la somme à investir pour une déduction de 3 000 euros ? Là, ça va être difficile de répondre concrètement. Parce que 10 000 euros d'impôt, je ne sais pas si c'est du net, du brut, il a peut-être bénéficié, on l'a vu, de déduction, réduction, crédit d'impôt. Ce que je peux répondre, c'est peut-être qu'il peut aller sur le site Boursorama, encore une fois, qui peut l'accompagner en fonction de sa situation, pour pouvoir simuler un petit peu. Tout à fait. Et regarder quand arriver à 3 000 euros, puisque c'était son souhait. Voilà, Tatiana, elle fait de la pub pour le site Boursorama. Moi, ça me va très bien. Cette question de Anne qui tombe en direct, mais on est quand même d'accord qu'on réintègre ces montants dans nos revenus quand on sort du PR. Peut-être qu'on anticipe un petit peu sur la suite, mais on peut déjà faire une réponse, peut-être première réponse rapide. C'est vrai que, parfaitement compris, le système du plan d'épargne retraite. À l'entrée, je verse, donc je bénéficie d'une déduction d'impôt. C'est ce qu'on vient de voir. Effectivement, à la sortie, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense qu'elle pensait notamment à la sortie sous forme de capital. Les primes que vous avez versées à l'entrée, à la sortie, vont réintégrer l'impôt sur le revenu. Donc les intérêts qu'auront généré votre contrat, ce serait le PFU, donc ça, je le mets de côté. Mais les primes vont réintégrer l'impôt sur le revenu. Donc c'est vrai que certains, on pourrait avoir envie de faire un raccourci en se disant… On diffère, finalement. Voilà, on diffère. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on le paye demain. Tout à fait. Effectivement, on va le voir après dans la présentation. Donc il y a déjà cet effet de déduction d'impôt qui n'est pas à négliger, qui est quand même important, puisque quelque part, c'est l'administration fiscale, l'État qui nous accompagne pour pouvoir se constituer un complément de revenu à la retraite. Et en plus de ça, rien ne me dit qu'à la retraite, je serai dans la même TMI. Peut-être que celle-ci va baisser. C'est une tranche marginale d'imposition. Tout à fait. Le taux marginal d'imposition si vous regardez votre avis d'imposition. Tout à fait. Mais les deux s'utilisent. Comment on calcule l'impact d'un versement justement sur l'impôt sur le revenu à payer ? Alors pour cela, je vais prendre un exemple. Donc on va supposer qu'on verse 10 000 euros et que ces 10 000 euros vont impacter chacune, en totalité, une tranche d'imposition. Donc par exemple, je verse 10 000 euros dans la tranche à 11, je vais faire 10 000 fois 11. Donc ça me fait 1100. Et après, etc. Donc 10 000 à 45, ça me fait 4 500 euros. Donc finalement, comme vous pouvez le voir, toute personne imposée peut bénéficier d'une déduction d'impôt sur le revenu. Bon, c'est effectivement une mécanique intéressante. Et si on regarde dans le cas du PER1, justement, pourquoi on se dit tiens, c'est intéressant de verser sur un PER1 ? Vous l'avez déjà un petit peu expliqué, Tatiana ? Oui. Alors pourquoi c'est intéressant de verser sur le PER1 ? Effectivement, je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure. C'est que, pareil, je vais reprendre un exemple pour que ce soit un petit peu plus parlant pour tout le monde. Supposons que vous versez 10 000 euros aujourd'hui sur votre plan d'épargne retraite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'administration fiscale va vous donner une économie d'impôt en N plus 1. Parce que je verse 10 000 aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle va me dire ? Dans mon exemple, j'arrive à déduire à 100 % sur la tranche à 41. Donc elle va me dire, tu vas bénéficier d'une déduction d'impôt, d'une économie d'impôt de 4 100 euros à 41 en N plus 1. Donc ce qui fait que sur les 10 000 euros, mon effort d'épargne, vraiment ce que j'ai sorti de ma poche, j'ai sorti 5 900 euros. C'est vrai qu'à aujourd'hui, j'ai sorti 10 000, mais il ne faut pas oublier que l'administration fiscale, demain, va me permettre d'avoir une économie d'impôt de 4 100 euros. Tout cela, ça va générer des intérêts, puisque je vais l'avoir versé sur mon père individuel. Et du coup, quand on regarde à la fin, si on regarde l'exemple, j'arrive à environ 21 000 euros d'épargne constituée. Donc par rapport à ce que j'ai sorti de ma poche, ça a fait x3. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est qu'à effort d'épargne égal, cette déduction d'impôt me permet réellement de me constituer un capital pour ma retraite, bien évidemment, plus conséquent. – C'est important de le préciser, parce qu'on avait une question d'Aelita, justement, qui était peut-être un peu sceptique là-dessus, qui disait, « Quel est le gain sur 20 ans ? » Car à part la baisse de l'assiette d'imposition, je ne vois pas l'avantage, ça c'est drôle, je ne vois pas l'avantage par rapport à un livret A qui rapporte, pour le moment, nous dit-elle entre parenthèses, 3 %, et pour lesquels le fonds ne sont pas bloqués. C'est peut-être un petit peu aller vite en besogne, ça quand même, Tatiana. – Oui, tout à fait, parce que déjà, le livret A et le père, c'est deux produits distincts, on ne va pas opposer l'un avec l'autre. Donc déjà, sur le père, je rappelle, je l'ai déjà dit, mais c'est bloqué jusqu'à la retraite. Le livret A, d'ailleurs, elle l'a souligné dans sa question, c'est disponible à tout moment. Donc à partir du moment où elle est disposée à verser des fonds bloqués jusqu'à sa retraite, à effort d'épargne équivalente, là on l'a vu avec mon exemple sur le père, là elle verserait 5 900 euros, si je vais un petit peu vite en raccourci, sur le livret A, alors que là, sur le père, elle arrive à verser, grâce à cette déduction d'impôt, 10 000 euros. – Et puis on pourrait ajouter qu'il y a aussi un plafond sur le livret A et qu'en plus les taux, comme elle le dit très justement, ne vont peut-être pas rester à 3%. – Tout à fait. – Bon, des questions qui tombent en direct, on voit que ça intéresse effectivement beaucoup de gens, quasi, qui nous disent, donc si je verse 4 000 euros pour 2023, je n'aurai pas de déduction possible. qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? – S'il verse 4 000 euros sur 2023, c'est bien ça, alors comme ça je ne peux pas lui dire s'il va ou pas avoir de déduction d'impôt, mais à partir du moment où il est imposé dans une tranche marginale d'imposition, comme on l'a vu précédemment, il devrait, pour ne pas dire, il va bénéficier d'une déduction d'impôt. – Encore une fois, c'est difficile de répondre à des cas d'espèce, il faut connaître toute votre situation, donc sur ces questions très précises, ce sera difficile de rentrer dans les détails. Questions aussi sur peut-être sur les plafonds cumulables, Vincent nous demande, le plafond qui va être ajouté cette année ne pourra pas être déductible la même année ? Oui, parce que c'est vrai qu'on rentre un petit peu dans cette mécanique des plafonds des années précédentes, qui n'est peut-être pas simple à comprendre du premier coup. – Tout à fait. Alors je ne sais pas si pour ceux qui nous écoutent, si on peut remettre la slide avec… – Oui, bien sûr. – Où trouver le plafond… – Ils sont formidables en réellement. – Où trouver le plafond de déduction. – Oui, du premier coup. – Le plafond, comment ça marche les plafonds de déduction ? Je suis sur le plafond universel. C'est calculé effectivement sur les revenus de l'année dernière, 2022. C'est la ligne que vous avez qui s'appelle plafond calculé sur les revenus 2022. À cela, je peux avoir les trois dernières années. J'ai les trois dernières années. Aujourd'hui, si je verse, je vais utiliser en priorité mon plafond de cette année, le plafond calculé sur les revenus 2022. Et ensuite, l'administration fiscale, ne me demandez pas pourquoi, mais elle va aller chercher le plafond non utilisé sur les revenus de 2020. Donc le plus ancien. – Ah oui, d'accord. – Et après, ça redescend. – Le plus récent, le plus ancien. – Le plus ancien et le plus récent. Et je redescends. Donc si on ne veut pas perdre son plafond le plus ancien, il faudrait verser à minima ce que l'on a pour le plafond calculé sur cette année et aller chercher le plafond le plus ancien. – Tout à fait. Parce que l'année prochaine, il va disparaître. Alors j'espère avoir répondu à la question. – Je pense que c'est ça. Et en tout cas, moi, j'ai compris. Donc c'est déjà un bon signe. C'est maintenant que je me tourne vers vous, Thomas. Parce qu'on va un petit peu… On a expliqué la mécanique du PER pour défiscaliser. Maintenant, on va expliquer que le PER1 chez BourseBank, c'est matelas. On en profite pour rappeler rapidement ses grandes caractéristiques. – Oui, tout à fait, Laurent. Le PER1 chez BourseBank, c'est matelas avec un parcours d'adhésion et de gestion du produit 100% en ligne, bien sûr. Un premier versement initial de 150 euros et également la possibilité de mettre en place des versements libres programmés qui sont de 50 euros notamment minimum par mois qui permettent donc de lisser vos points d'entrée sur le marché et de gérer au mieux vos risques et de constituer une épargne progressivement. – Et là, je vais vous demander d'expliquer rapidement ce que ça veut dire lisser ces points d'entrée. – Eh bien, c'est très simple, Laurent. Ça permet d'investir chaque somme déposée sur votre plan épargne de retraite chaque mois afin qu'elle soit investie sur les marchés financiers et donc de ne pas être en risque finalement. – Voilà, tout à fait. – On rentre un peu quand ça monte, quand ça descente. – Rentrer dans le cas de la vague ou au contraire… – Parce qu'une chose, une règle qu'on explique dans ces webinaires, c'est qu'essayer d'être toujours dans le bon sens du marché, c'est quelque chose de pas simple et que peu y arrive. Thomas, donc voilà pour les grandes caractéristiques de matelas. Il y a la slide aussi qu'on aime bien rappeler, c'est la slide avec plein de zéro qu'on ressort à chaque fois, mais c'est normal après tout. – L'incontournable, donc la slide avec plein de zéros, effectivement, zéro euro de frais d'entrée, zéro euro de frais d'arbitrage également, mais aussi de frais de sortie et également des frais de gestion assez bas puisqu'on promet moins de 1% de frais de gestion sur le P1 matelas avec notamment 0,50% de frais de gestion du contrat qui sont dus bien sûr à notre partenaire assureur, mais également 0,27% de frais d'allocation dû à la gestion pilotée, notamment dans les choix d'allocation qui sont faits par notre partenaire, mais encore 0,22% pour la gestion pilotée également sur les produits qui sont sélectionnés et avec cela, on atteint donc 0,99% de frais de gestion maximum en sachant que selon le profil sélectionné, ça peut même être moins que 0,99%. – Bon, voilà, explication très claire. Sylvain, nous vous posez la question au moment de l'inscription, un versement mensuel ou annuel est-il obligatoire sur le P1 matelas ? – Non, rien d'obligatoire sur le versement du P1 matelas, on l'a vu précédemment, il y a plein d'avantages à effectuer des versements chaque année sur votre P1. – Bon, voilà, ce n'est pas obligatoire, c'est une possibilité. Petite slide aussi pour nous expliquer comment il fonctionne ce P1. – Bien sûr, alors plusieurs manières d'alimenter votre P1, bien sûr, les versements, qu'ils soient ponctuels ou programmés, on l'a vu précédemment, et donc avec des déductions potentielles, mais également du transfert, puisque comme ça a été présenté précédemment, il y a énormément de plans épargne retraite en France. Heureusement, ils sont transférables sur votre P1 matelas, et pour cela, pour ce faire, pour les identifier, vous pouvez utiliser le site info-retraite.fr, c'est très simple, avec votre numéro de sécurité sociale, vous pouvez retrouver notamment vos anciens… – Les produits retraites, oui, c'est ça. – Tous vos produits retraites, qu'ils soient d'entreprise ou également individuels, vous avez tous les montants, et ils sont transférables sur votre P1 matelas. Ensuite, on l'a vu, de nombreux bénéfices, que ce soit à la déduction fiscale, mais également plusieurs disponibilités à la sortie du produit, notamment la possibilité de sortir avec une rente, qui est décidée à la sortie du produit, une sortie en capital, mais également une solution hybride, proposée totalement en ligne via Boursorama en 2024, qui vous permet donc de choisir finalement vos modalités de sortie pour le P1. – Bon, et je vois qu'il y a une date sur cette slide, déduisez une partie de vos versements de votre imposition sur le revenu jusqu'au 27 décembre à 20h, c'est très précis. – Effectivement, Laurent, et elle est clé cette date, puisqu'elle vous permet… – Ah, 27 décembre ! – …de déduire tous vos versements effectués sur le P1 matelas au 27 décembre 20h, donc retenez bien cette date, elle est clé. – Bon, et on retrouve aussi sur cette slide très bien faite les sorties possibles en cours de vie que Tatiana nous a expliquées tout à l'heure, elles ne sont pas toutes listées là, mais l'achat de la résidence principale en fait partie. – Tout à fait, qui est une nouveauté, donc un petit peu sur le P1, contrairement à ses compères plan épargne retraite, l'achat de la résidence principale est une possibilité pour effectuer des sorties sur son P1. – Question de JPB qui nous regarde, peut-on avoir plusieurs PR dans plusieurs banques, plusieurs P1, ou est-ce limité à 1, comme le Livret A ? Très bonne question. – Tout à fait, vous pouvez avoir plusieurs PR1 dans plusieurs banques, en revanche, vous ne pouvez effectuer des déductions que sur un seul plan. – Eh oui ! – Ce serait trop beau. Donc voilà, plusieurs P1, mais défiscalisation sur un seul. – Question de Joel aussi, est-ce qu'un retraité, ah j'aime bien cette question, bah oui finalement, est-ce qu'un retraité peut continuer la défiscalisation via un P1 ? Vous pouvez la prendre celle-là ? – Moi je peux répondre – Oui Tatiana ? – On va dire, fiscal, théorique, loi, dans la loi, il n'y a pas de limite en fait. Tout le monde a un plafond, y compris le retraité. – C'est ça. – Alors s'il est en cumul emploi retraite, bah du coup, il pourra avoir un plafond tout à fait plus important. Après, même en tant que retraité, on a le plafond de 4 000 euros environ que j'ai indiqué tout à l'heure. – Et on vous répète, attention, ce sont des notions générales, pas forcément adaptées à votre cas particulier. On ne pourra pas, encore une fois, vous apporter des réponses pile poil qui respondent. Il faudrait beaucoup plus d'éléments. Voilà, en tout cas, quelques grandes indications. Le P1, il y a plein d'options et il y a même deux options de gestion, Thomas ? – Oui, tout à fait. – Pour Matelas en tout cas. – Effectivement. Pour Matelas, on a donc deux options de gestion qui sont la gestion libre, premièrement, avec un certain nombre de supports et d'unités de compte, plus de 60 notamment, avec donc des OPCVM, mais également une offre de private equity avec nos FCPR, une offre immobilier avec une SCI en ce moment référencée donc sur le pair, mais également des supports indiciels et aussi des fonds euros avec un fonds infrastructure notamment. Petit rappel, 60% minimum de l'allocation en gestion libre doit être effectuée sur des unités de compte, donc plutôt des fonds. – D'accord, 60%. Donc ça, c'est pour l'option gestion libre et à côté de ça, on a l'option… – L'incontournable gestion pilotée sur le pair avec notre partenaire BlackRock et donc la gestion indicielle via ETF qui sont 100% labellisées ISR. et également un fonds euro. – Et là, forcément, je me tourne vers vous, Charlotte, parce que maintenant, voilà, on l'a dit, notre partenaire, c'est BlackRock via sa marque spécialiste des ETF, iShares, parce qu'on nous demande parfois, mais attendez, iShares BlackRock, quelle est la… Eh bien voilà, la marque spécialiste des ETF chez BlackRock, c'est iShares. On l'a vu, Charlotte, dans cette gestion pilotée, on retrouve des ETF, labellis, ISR. Et là, je me dis, les gens qui sont devant l'écran se disent, ok, mais est-ce qu'on peut savoir exactement de quoi on parle ? – Oui, bien sûr, Laurent, on va essayer de lever un peu le capot ensemble ce soir. Donc tout d'abord, reprenons peut-être le terme gestion pilotée. Qu'est-ce que c'est que la gestion pilotée ? En fait, Thomas l'a dit, c'est vraiment l'option pour celles et ceux qui n'ont pas le temps ou tout simplement pas l'envie de prendre eux-mêmes leur décision d'investissement pour leur perrin. Ça peut se comprendre, on n'est pas tous des experts. – On a envie de surveiller les marchés tous les jours. – Exactement, donc la gestion pilotée, c'est une option de gestion pour faire travailler son capital dans la phase d'épargne en accord avec son profil d'investisseur, ça c'est important, et avec son horizon de placement. Et donc, lorsqu'on choisit une gestion pilotée, en fait, on va venir déléguer à un expert les décisions d'investissement dans son perrin. Et en l'occurrence, Boursobank a fait le choix de s'appuyer sur BlackRock, BlackRock qui est le leader de la gestion d'actifs dans le monde, notamment à travers de sa marque d'ETF à l'échelle que vous mentionniez. Et donc, voilà, cette gestion pilotée, elle va venir en fait s'appuyer sur l'expertise d'allocations d'actifs de BlackRock, et puis elle est composée effectivement de briques d'investissement qui sont les ETF iShares. Alors, les ETF, label ISR, sur les deux termes, est-ce qu'on peut avoir l'explication justement ? Alors, ETF, ce sont trois lettres pour Exchange Traded Fund, donc en anglais, ce sont des fonds cotés en bourse. En fait, ce sont des fonds qui sont des fonds indiciels. Leur objectif d'investissement, ça va vraiment être de venir répliquer le plus fidèlement possible la performance dans l'indice boursier. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un indice boursier ? On peut penser par exemple en France au CAC 40, au MSI France, les plus grandes capitalisations françaises. Si on se tourne du côté des États-Unis, on connaît tous le Nasdaq, l'indice des technologies américaines. Donc, voilà, ces ETF, ils vont venir répliquer la performance de ces indices boursiers. Le vrai avantage de ces ETF, c'est qu'ils sont extrêmement faciles d'accès, puisque ce sont des fonds qui sont accessibles à partir de 25 euros, donc accessibles à partir de seuils très bas. L'autre gros avantage, c'est vraiment leur transparence, puisque quand vous êtes un porteur d'ETF, notamment à travers votre PER matelas, vous pouvez en temps réel regarder la composition de vos ETF, C'est dans les produits. On sait, en allant sur le site Boursorama, aussi en allant sur le site BlackRock iShares, vous pouvez voir en temps réel la composition de votre ETF. Puis l'autre avantage, et pas des moindres, c'est le coût de ces ETF qui sont très économiques. Un ETF, c'est en moyenne entre 7 à 10 fois moins cher que des fonds traditionnels, donc c'est quelque chose qui va permettre vraiment de pouvoir venir s'exposer aux grandes bourses mondiales, mais de façon extrêmement économique et efficiente. Et on a expliqué tout l'avantage justement sur une épargne de très long terme que ça pouvait avoir d'avoir une faiblesse des frais de façon à libérer le maximum de performance. On a expliqué ETF, il faut que vous m'expliquiez maintenant le label ISR. Voilà. Donc le label ISR, c'est le label de l'État français. ISR en français, investissement socialement responsable. Et en fait, le label ISR va s'appliquer à des indices qui vont sélectionner les sous-jacents, donc les titres ou les actions qui sont dans cet indice, pas seulement sur la base des indicateurs ou de la performance financière de l'entreprise, mais qui va venir aussi regarder l'ensemble des critères extra-financiers de l'entreprise, donc notamment tous les principes en accord avec ce qui est environnement, social et de gouvernance. Donc environnement, on va venir regarder par exemple la façon dont l'entreprise va gérer les dépenses en eau, le bilan carbone, tout à fait. Social, c'est on va s'intéresser au bien-être des employés. Et tout ce qui est gouvernance, c'est bien, c'est s'assurer que l'entreprise ait une certaine diversité et indépendance au sein de son comité de direction. Donc ça, ce sont des exemples. Finalement, ce label ISR qui s'applique à tous les ETF du PER Matelas, ça va permettre aux détenteurs de Matelas de s'assurer qu'ils ont un alignement entre leur épargne et puis aussi leur conviction sur le plan de la durabilité. Bon, on a les briques, on a les explications de ces briques de la gestion pilotée et on a en plus trois profils qui correspondent finalement au petit profil investisseur qu'on renseigne au début sur le rendement espéré, sur le risque qu'on est prêt à prendre. On trouve à peu près chaussure à son pied. Tout à fait. Donc, on parle vraiment d'une gestion profilée à horizon. Donc, ça veut dire que profilée, elle s'adapte en fait comme vous le disiez au profil de l'investisseur. On n'a pas tous la même appétence, tolérance pour le risque. Et puis, horizon, ça veut dire qu'on va venir aussi s'adapter à l'horizon de placement de l'investisseur. On n'a pas tous la même date de départ en retraite. Donc, si vous regardez les différents profils de Matelas, il y en a trois. Donc, il y a le profil effectivement prudent, équilibré et dynamique. Si on regarde le profil prudent, la proportion structurellement d'actions va être plus faible par exemple que sur un profil dynamique qui va essayer d'aller chercher un petit peu plus de performance en s'exposant davantage aux actifs risqués que sont les actions. Mais bien sûr, en prenant un petit peu plus de risques. Tandis qu'un profil prudent va avoir tendance à avoir structurellement moins d'actions, plus d'obligations et plus de fonds euros de manière à pouvoir gérer sur la durée de manière moins risquée. Donc, ça, c'est tout ce qui est profil d'investissement effectivement qui va s'adapter et c'est ce que vous renseignez quand vous investissez dans le PR Matelas. Vous précisez votre profil d'investisseur. On comprend le temps de faire ça, effectivement. Je le répète à chaque fois. Et Boursorama vous aide à trouver quel est votre profil. Maintenant, si on regarde sur la partie horizon, ce qui est intéressant, c'est que cette gestion pilotée va s'adapter en fonction du temps qui vous reste jusqu'à la date de départ en retraite. Donc, on parle en fait d'une désensibilisation progressive de votre épargne de manière à devenir de moins en moins risquée, notamment avec une part de fonds euros qui va augmenter dans les dix dernières années avant la date de départ à la retraite, ce qui va permettre finalement de venir progressivement sécuriser son épargne en vue de la date de départ à la retraite. Voilà, très clair. Et c'est en train de devenir une habitude dans les webinaires. Cerise sur le gâteau, je crois que Thomas, on a en plus, enfin sur la bûche, je devrais dire, je crois qu'on fait Noël un petit peu en avance pour les clients qui nous regardent ce soir avec un petit cadeau. Effectivement, Laurent, concernant le Perrin, notamment avec des offres commerciales, donc 100 euros de prime à l'adhésion offerte à partir d'un versement de 3 000 euros, mais également jusqu'à aussi 300 euros de prime d'adhésion pour un versement à partir de 7 000 euros pour les clients non détenteurs d'un père matelas. Excusez-moi, j'ai fourché. Ce n'est pas grave. Et également aussi pour les détenteurs déjà, donc pour les déjà détenteurs, pardon, vous avez donc 100 euros offerts pour un versement libre à partir de 3 000 euros. Voilà, il y a des codes qui doivent s'afficher sur votre écran. Il y en a un qui s'appelle Père Noël, P-E-R-N-O-L 23 et l'autre, c'est Matelas VL 23. Pour en profiter dès ce soir, dès demain, dès... Pour en profiter dès maintenant et ce jusqu'au 27 décembre 20h, donc comme votre date limite et butoir pour la déduction. Bon, on l'a dit, en tout cas, c'est possible dès maintenant. Enfin, restez encore avec nous quand même quelques instants pour la seconde partie puisqu'on vient de parler effectivement du Père 1. On va maintenant passer au FIP FCPI à ce moment de notre webinaire et qui est mieux pour nous expliquer ça justement que vous, Mathieu, un fonds d'investissement de proximité pour les FIP, fonds communs de placement dans l'innovation. Dites-nous tout ce qu'il faut savoir sur ces deux produits. Oui, écoutez, on change un peu d'univers. Comme l'expliquait très bien Tatiana en introduction, c'est vrai que là, on va plutôt parler de produits qui vont permettre de réduire, d'impacter directement le montant à payer aux impôts. Donc, on n'est pas sur l'assiette imposable, on est vraiment sur le montant à réduire aux impôts, pardon, à de réduction d'impôts. Réduction d'impôts, oui, sur les différents produits. Les FIP FCPI, donc nous, on travaille sur les deux aspects. Donc, peut-être un point pour expliquer ce que signifient ces acronymes. Donc, déjà, j'aime mal rappeler, ce n'est pas des dispositifs nouveaux. Les FIP FCPI, les FIP font leur 20 ans cette année, les FIP, pour fonds d'investissement de proximité. Les FCPI fêtent eux leurs 26 ans. Donc, c'est des choses qui existent déjà dans le paysage des niches fiscales depuis maintenant un petit moment. Ils appartiennent à une même famille. On en a touché un mot tout à l'heure, la famille des FCPI, qui en fait appartiennent eux-mêmes à la famille du capital investissement. Donc, c'est le fait d'investir. Fonds commun de placement à risque. À risque, voilà. Donc, le nom des fonds à donner, je trouve, ne donne pas très envie, mais bon, c'est comme ça. Un peu peur, il fait un petit peu peur. Et donc, ça appartient à une famille qu'on appelle plus précisément du capital investissement. Donc, l'idée de ce type de fonds, c'est d'aller financer les entreprises en fonds propres ou quasi-fonds propres. Et c'est tout l'objet des finances. On rentre peut-être sur le distinguo entre, d'un côté, la proximité et de l'autre, l'innovation. C'est ça, exactement. Donc, derrière ces acronyques, donc, fonds d'investissement de proximité. Donc, là, c'est peut-être un peu moins parlant que le FCPI. Donc, l'idée, là, ça va être de cibler une région, une zone géographique sur laquelle on va devoir, puisque ce sont des fonds à contrainte, investir avec ce type de véhicule-là. Donc, là, par exemple, pour ce qui est de Vattel Capital, on cible la zone Corse, donc l'île de beauté, et les départements et territoires d'outre-mer avec deux véhicules bien distincts. Donc, ça, c'est un premier élément de compréhension. Le deuxième point sur les FCPI, donc là, on va viser plutôt, donc, fonds communs de placement dans l'innovation, on va plutôt cibler des entreprises qu'un caractère innovant. Donc, il ne va pas y avoir de problématiques géographiques ou de volonté de cibler une zone géographique, c'est vraiment toute France, mais avec ce biais, ce caractère un petit peu innovant qu'on pourra préciser. Donc, entreprise française, vous le dites, Mathieu, on investit dans le tissu économique national. Absolument, tout à fait. Vous le disiez, c'est le nom, il peut faire peur, justement, dans une question de Frédéric qui disait, je souhaiterais connaître les risques de pertes liés au FCPI et FIP dans le contexte actuel et les perspectives d'évolution pour soutenir l'innovation. Oui, alors, les FCPI, tout comme les FIP, du reste, sont des fonds qui exposent le capital, le placement à un risque. Déjà, un, sur le capital placé puisque quand on investit dans une entreprise, on ne sait pas garantir ce capital. Donc, clairement, lorsqu'on va investir sur un FIP ou un FCPI, on met en risque, oui, le capital versé. Pour autant, en contrepartie, puisque l'idée, la genèse des textes, c'était d'orienter l'épargne de tous et à chacun vers l'économie du quotidien que sont les PME, eh bien, le législateur a laissé entreouvert une voie qui est la voie de la défiscalisation, que Tassiane l'a expliqué tout à l'heure, avec un jeu de réduction d'impôts qui porte sur le FIP, donc Outre-mer ou Corse, à hauteur de 30% du montant versé et sur le FCPI, à hauteur de 25%. Alors justement, on peut montrer la slide, peut-être rentrer dans le détail de ces avantages fiscaux et voir un petit peu, là aussi, quelles sont les limites et quelles sont les contraintes. C'est bien aussi de les rappeler, Mathieu. Exactement, donc il y a plusieurs plafonds, plusieurs taux à regarder. On peut peut-être voir la slide en plein écran de façon à ce que tout le monde puisse bien voir les différents chiffres. C'est un peu, voilà, de l'infoservice, mais il en faut. Voilà, merci beaucoup à la régie. Donc sur les avantages fiscaux à l'entrée, je l'ai évoqué, sur les FIP, que ce soit Outre-mer ou FIP Corse, vous bénéficiez donc de 30% de réduction d'impôt sur le montant souscrit hors droit d'entrée et la belle nouvelle, c'est que chez Bourse aux banques, il n'y a pas de droit d'entrée sur les FIP, les FCPI, c'est la telle capitale. Donc je verse 10 000, très concrètement, sur un FIP, j'ai 30%, donc 3 000 euros qui viennent directement se réduire du montant à payer. Le deuxième volet, donc les FCPI, qui eux aussi permettent une réduction d'impôt à l'entrée, donc c'est 25% cette fois-ci. Donc c'est un petit peu moins que les FCPI, mais malgré tout 25%. Un autre avantage fiscal, pour rester dans l'univers des avantages fiscaux, lorsque les fonds vont se dénouer, puisque ce sont des fonds dits auto-liquidatifs. On parlait tout à l'heure de produits retraite où la liquidation se fera au déclenchement des droits à la retraite. Là ici, on a des dates de fin de vie pré-programmées qui sont dans le règlement des fonds. En l'occurrence, pour un FCPI, c'est 6 ans de durée détention et pour un FIP, c'est 7 à 9 ans. Au bout de ces échéances-là, en fait, l'investisseur, le souscripteur, n'aura pas de démarche à effectuer. Eh bien, il sera remboursé automatiquement. Et dans le cadre de ce remboursement, et ça c'est un point souvent que l'on oublie sur les FIP et FCPI, les plus-values ne sont pas taxées sur la flat tax, c'est uniquement les prélèvements sociaux qui viennent s'appliquer. Donc la performance nette de fiscalité s'apprécie de ce fait. Mathieu, on lit parfois dans la presse spécialisée que ce genre de produit, c'est au final pas très intéressant. Désolé de vous poser cette question. En dehors de l'avantage fiscal lui-même, quel est votre avis sur le sujet chez Vattel Capital ? Oui, alors ça reste des fonds d'investissement et cela doit renvoyer aussi à une motivation d'épargne, de diversification. Du reste, les plafonds, pour finir un petit peu sur cet aspect-là, sont réglementairement bien marqués. on ne peut pas mettre tous ces deniers sur ce type de véhicule-là. Les plafonds sont de 12 000 euros pour une personne seule et 24 000 euros pour un couple. Donc ça, c'est un point qu'il faut tout de même rappeler. Donc quelque part, réglementairement, on s'engage à ne pas aller plus loin. Vous avez un deuxième niveau de plafond qui est le plafond d'unifiscal que Tatiana présentait tout à l'heure qui est à 10 000 euros en France. Le plafond de réduction d'impôts est fixé à 10 000 euros. Donc ça aussi, c'est un deuxième niveau de plafond qui quelque part évite les envolées d'un client qui voudrait absolument réduire son impôt et souscrire le plus possible. Donc ça, c'est quand même un point important. Puis après, il faut savoir regarder la performance réalisée par la contrepartie, en l'occurrence, le gérant à qui on va confier, avec qui on va travailler. Nous, en l'occurrence, sur Vattel Capital, on travaille et sur les FIP et sur les CPI. Donc on est quelque part un bon témoin de ce qu'on peut faire sur cette gestion. Et les résultats que je vais évoquer là, ce sont les nôtres, ce ne sont pas ceux de nos confrères. Je crois justement qu'on a une slide dédiée aux résultats et on avait cette question de Frédéric, quelle est l'historique de performance des FIP et des CPI ? On ne peut pas dire en général, mais en tout cas, on a l'historique pour les produits Vattel. Voilà, donc ça revient à la question présente. Nous, aujourd'hui, on a très concrètement remboursé, si je prends le cas des FCPI, 11 FCPI aux clients. Quand je dis remboursé, c'est intégralement remboursé. 10 l'ont été en plus-value. Donc déjà, ça donne un indicateur. Quand je dis plus-value, c'est évidemment hors avantage fiscal. Oui, c'est bien de le préciser. C'est un point important. Ce qui donne, in fine, une performance moyenne, cette fois-ci, avec avantage fiscal d'à peu près 37,5%. Ce qui fait, si je raisonne en TRI, donc en taux de revenu annualisé, disons ça comme ça, ça fait à peu près 5,5% par an sur la moyenne, si j'avais souscrit en fait à l'ensemble des FCPI de la gamme de Vattel. Sur les FIP, l'avantage fiscal est un peu plus sexy. Donc évidemment, le bilan est meilleur si je fais une performance globalisée des fonds remboursés depuis l'origine puisqu'on est à peu près à plus 45,40%, ce qui fait un TRI un peu plus sympa de 6,43%. Mais historiquement, on avait jusqu'à 50% d'actions d'impôt sur les FIP, donc quelque part, ça triche un peu. Il y a un avantage fiscal qui déforme un petit peu la comparaison. On le rappelle, vous l'avez évoqué, mais c'était aussi une question de David, quels sont les engagements de durée FIP-FCPI et les régimes d'imposition du résultat. On l'évoquait tout à l'heure, lorsque les fonds vont se dénouer, et encore une fois, c'est automatique, on n'a pas de démarche à effectuer. Donc typiquement, on prend un compte-titre Boursorama sur lequel on va loger un FIP-FCPI. Lorsque le fonds arrive en fin de vie, c'est la poche-cache du compte-titre qui va se voir crédité du résultat de l'opération. Ce résultat de l'opération, c'est du capital et des intérêts. Les intérêts ne sont pas taxés, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui s'appliquent. D'accord. Donc 17,2%. 17,2% aujourd'hui. Et donc les durées de blocage, puisque ce sont des fonds avec une durée de blocage. Sur le FCPI, on est à 6 ans fixes, sans prorogation possible. D'accord. C'est le FCPI le plus court du marché. Donc ça, ça marche. Là, oui, on parle du produit Vattel. Ils ne sont pas tous comme ça, Mathieu. Sur le produit Vattel. Et sur les FIP Vattel, donc Corse et Outre-mer, on est sur des durées de 7 ans minimum qui peuvent être emmenées jusqu'à 9 ans au maximum. Alors forcément, deux questions qui tombent, qui sont identiques. S'agit-il de deux plafonds de 12 000 euros ou d'un plafond combiné sur les deux produits et Villa 75 ? Peut-on cumuler les avantages fiscaux d'un FIP et d'un FCPI ? Eh oui, c'est possible. Tout à fait, puisque ce sont bien deux lignes distinctes dans la déclaration d'impôt. Donc on peut cumuler. Donc on peut tout à fait, si tant est qu'on ait encore de l'espace dans ce fameux plafond d'indice fiscal, faites bien attention à ça, puisque les FIP et FCPI permettent donc une réduction d'impôt dans la limite du plafond d'indice fiscal de 10 000 euros et il n'y a pas de système de crédit d'impôt comme le présentait tout à l'heure Tatiana. Tatiana, elle a très bien expliqué au début. Donc si on défiscalise par le jeu des FIP et FCPI plus que 10 000 euros, on va se retrouver quelque part à avoir perdu, même si ce n'est pas totalement perdu, mais on ne pourra pas bénéficier du surplus qui dépasse les 10 000 euros d'indice fiscal. Donc faites attention à cet aspect-là. Bon, explication toujours très claire avec vous Mathieu Lambert. Je reviens vers vous Thomas. On n'est pas les seuls à proposer des FIP et FCPI, mais on pense que c'est peut-être plus intéressant de les souscrire chez Bourse aux banques. Tout à fait Laurent, allez de retour, la fameuse slide avec les 0%. Donc effectivement, comme l'a très bien dit Mathieu, 0% de droit d'entrée, pardon, excusez-moi, 0% de droit d'entrée. Ah oui, 0% de droit d'entrée, ça met toujours, voilà, tout à fait. Ça fait toujours son effet. Un parcours de souscription donc 100% en ligne. Mathieu l'a très bien expliqué également, les FIP et FCPI permettent donc de financer, de contribuer à l'économie réelle, mais également aux tissus d'innovation locale via les entreprises donc non cotées en l'occurrence. Et notre offre est accessible à partir de 1 000 euros, un des planchers donc les plus bas du marché pour l'accessibilité. Voilà, la souscription 100% en ligne, ça fait aussi la différence. Justement, on a voulu faire la démarche jusqu'au bout, j'appelle ça la logistique du dernier kilomètre. Est-ce qu'on peut détailler étape par étape comment je peux souscrire au produit, va-t-elle depuis le portail ou le portail client ? Ça commence souvent par une simulation d'ailleurs mais voilà, regardez tout ça dans le détail. Tout à fait. Donc si vous souhaitez donc simuler un petit peu votre réduction fiscale via la souscription à des FIP et FCPI, rendez-vous sur le portail Boursorama dans l'onglet Bourse notamment. Ensuite, vous avez donc le deuxième onglet qui est l'onglet OPCVM où vous retrouverez notre offre FIP FCPI 2023 avec notamment le simulateur qui vous permettra donc d'entrer les montants souhaités pour votre souscription FIP FCPI et d'obtenir ainsi la réduction finale. On peut le voir, on a une slide sur les simulateurs qui nous montre bien. On peut, c'est la slide suivante. Voilà, merci, c'est la slide suivante. On peut la voir aussi en plein écran, n'hésitez pas à montrer ça pour que nos clients puissent bien voir. Voilà, merci beaucoup à la régie. Donc on entre les données, c'est ça. Et tout de suite, on a une estimation de réduction d'impôt. Le montant total et bien sûr une petite pondération de votre efficacité fiscale de déduction, de réduction. De réduction. Ah oui, après l'explication de Tatiana, on ne peut plus se tromper. Une fois qu'on a cette simulation, forcément, on va avoir envie d'aller voir les produits disponibles. Tout à fait. Et donc pour ce faire, rendez-vous à nouveau sur le portail dans Offre FIP FCPI 2023, vous retrouverez deux onglets, un onglet FCPI et un onglet FIP dans lesquels vous trouverez nos fonds partenaires posés par Vattel Capital. Alors, on le dit, Mathieu l'a évoqué, sur le FIP, c'est Calisté, sur l'Economy Corse, c'est ça Mathieu ? Exactement. Donc les jolis noms, c'est la gamme Calisté Capital. Calisté, c'est le nom antique en fait de l'île de beauté, pour information. Et donc c'est le numéro 16 qui est aujourd'hui disponible, qui sont des fonds millésimés, donc chaque année vous avez un millésime. Donc le numéro 16 pour le Calisté, pour la partie Outre-mer, donc c'est Mascarin Capital et là c'est le numéro 4, une gamme un petit peu plus jeune qui va cibler les départements et territoires d'Outre-mer en matière d'investissement. Et puis le FCPI, c'est la gamme Dividend Plus. Là c'est le numéro 11, mais là pour le coup, comme son numéro ne l'indique pas, c'est bien notre 16e FCPI parce que les tout premiers ne s'appelaient pas Dividend Plus. Mais la gamme maintenant, c'est Dividend Plus. Donc ça, c'est pour retrouver les produits sur le portail et ce n'est pas le seul point d'accès. On peut aussi les retrouver, Thomas, sur ce qu'on appelle la page produit. C'est un peu barbare, mais c'est un petit peu notre terminologie, mais voilà, c'est le deuxième point d'accès pour nos clients notamment. Tout à fait Laurent, il faut bien les dénommer, mais on a également une seconde page pour présenter les FIPFCPI qui est notre page produit avec, encore une fois, je le disais, ces cards qui sont en fait plutôt des listes, caractéristiques des FIPFCPI va-t-elle ? Donc comme l'a très bien expliqué Mathieu, pour les millésimes 2023, on a un FCPI et deux FIP proposés actuellement chez Bourse aux banques. Et ça, c'est sur le site Bourse aux banques. En tout cas, plein de points d'entrée. Et comme on voulait faire le boulot jusqu'au bout, on a même fait un petit récapitulatif de l'endroit où on doit entrer ces réductions d'impôts sur la déclaration de revenus. Tout à fait Laurent. On a également la déclaration à remplir. Comme chaque année, pour les FIPFCPI, donc pour que le calcul soit effectif par l'administration fiscale, vous êtes invité à remplir différentes cases et à renseigner le montant souscrit. C'est très important. C'est l'administration fiscale qui fait le calcul pour vous. Et ensuite, lorsque vous recevez votre avis d'imposition, en l'occurrence, votre avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023, si vous souscrivez jusqu'au 27 décembre, vous recevrez votre avis d'imposition avec la réduction fiscale effective. Et on termine, on le rappelle, on l'a déjà dit deux fois, mais jamais 203, par notre petit calendrier, un calendrier de défiscalisation de l'année 2023, Thomas. Effectivement, très important le calendrier. Comme je l'ai dit précédemment, sur le Père-un-matelas, vous avez jusqu'au 27 décembre à 20h. Attention, c'est bien 20h. Ah oui. Et également, pour les FIPFCPI. Un petit rallonge. Eh oui, effectivement. C'est minuit. Quelques heures en plus, jusqu'à minuit. C'est minuit tard. Voilà, donc si vous avez loupé les 20h, il reste les FIPFCPI. On avait une question, puisqu'on est dans le concret aussi du fonctionnement de la souscription. Julien nous dit, le processus de souscription fonctionne-t-il vraiment sur le site Boursorama ? Il est sceptique. J'ai bien un CTO, un compte-titre ordinaire actif, et même en étant connecté à mon espace client, impossible d'aller jusqu'à la fin du processus de souscription pour un des produits Vattel Capital. Je ne sais pas si on peut répondre à son cas particulier, mais qu'est-ce qui serait peut-être susceptible de bloquer, Thomas ? Alors, il faut faire effectivement attention à une chose. Pour les nouveaux clients Boursorama, c'est effectivement d'ouvrir un compte-titre qui est un parcours extrêmement rapide. En quelques clics, vous pouvez ouvrir votre compte-titre sans minimum de versement, bien sûr, au-delà du fait qu'il faille verser au moins 1 000 euros pour souscrire à des FIPFCPI. Vous devez simplement détenir un compte-titre et ensuite, les parcours sont ouverts via le portail Boursorama et via la page Produits Boursobank. Bon, écoutez, Julien, ça devrait marcher, donc pas de raison que ça coince. Merci à tous pour cette présentation. On va passer aux questions. N'hésitez pas à les envoyer sur la tablette. Des questions, on va commencer par celles qui étaient tombées au moment de l'inscription. Je les livre à cette assemblée et vous me direz qui veut y répondre. On commence par cette question de Laurent Lepérin. Est-il vraiment intéressant quand on est dans la frange des 20% d'imposition ? Car j'ai entendu dire que ce n'était qu'un report d'impôt. On l'a déjà un petit peu évoqué avec vous, Tatiana. Vraiment intéressant pour ceux qui vont avoir un fort changement du taux d'imposition quand ils vont être à la retraite. Sinon, c'est juste un crédit d'impôt à payer quand on sera retraité. On a déjà évoqué un aspect de la question, mais il l'aborde sous un aspect un peu différent, Laurent. Si je n'ai pas une grosse perte de revenu à la retraite, est-ce que c'est quand même intéressant ? Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense que, enfin Laurent, si je ne me trompe pas, tu parles, pour les 20%, c'est d'un taux moyen d'imposition et non ta tranche de taux marginal d'imposition parce qu'on l'a vu, c'est, j'enlève le zéro, 11, 30, 41, 45. Donc on n'a pas de tranche marginale à 20%. Donc à mon avis, il doit parler de son taux moyen d'imposition. Donc je suppose, je n'ai encore une fois pas tout donné, mais qu'il doit être dans une tranche marginale d'imposition à minima de 30%. D'accord. Sans trop prendre de risque. De risque. Tout à fait. Oui. Donc ça déjà, c'était le premier point. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, le plus du pair, de verser sur le pair, c'est cette déduction d'impôt qui permet quand même de se constituer un complément de revenu à la retraite avec un effort d'épargne qui est moindre. Donc ça, c'est déjà le premier point. Cet effort d'épargne, s'il veut aussi, il peut le réinvestir sur un autre produit. S'il peut verser 10 000 euros sur son pair, cette économie d'hier, il peut aller l'investir ailleurs sur un autre produit, pas forcément sur un pair. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Et je dirais, en plus de ça, tant mieux, s'il a une baisse d'imposition, ce sera vraiment du plus. Donc il y a vraiment deux éléments à avoir en tête. Il y a cette... une capitalisation qui est plus forte et aussi, dans le cas, pour ceux, je souhaite qu'ils en bénéficient, qu'ils puissent avoir une baisse d'imposition à la retraite. Dans les cas évoqués, Mathilde nous dit, peut-on débloquer les fonds du pair avant la retraite, notamment pour financer les études des enfants ? Est-ce que ça rentre dans les cas de déblocage ? Non, ça, ça ne rentre pas dans le cas de déblocage. Je les ai cités tout à l'heure. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. En tout cas, les études des enfants, il faudra trouver un autre produit pour ce but. On a des questions qui tombent en direct. Je les prends aussi. Thibault qui s'inquiète, si on souscrit un FIP via un compte-titre ordinaire, on a donc une fiscalité de 30% sur les plus-values. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. À la sortie, ce serait ça ? J'imagine, ou je pense que parce qu'il pense qu'il achète un compte-titre comme une action, on serait peut-être à la flat tax, je gip, je pense que c'est peut-être ça. C'est un peu tout l'objet de ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Un FIP, tout comme un FCPI, appartiennent à la famille des FCPR. Et dès lors que vous gardez l'investissement plus de 5 ans, ce qui est le cas pour les FIP et les FCPI, vous avez un régime de faveur qui vous permet sur la plus-value de n'être taxé que sur les prélèvements sociaux. Donc, que ce soit, du reste, c'est uniquement via compte-titre. Donc, on ne peut pas loger ça dans un PEA. C'est vrai qu'on aurait pu avoir la question, mais on ne peut pas loger ça dans un PEA. Et donc, dans un compte-titre, on a bien droit. Voilà, donc on n'a pas la flat. Pas d'inquiétude, Thibaut. Même si c'est sur un compte-titre, il y a bien. Le mécanisme fonctionne. Effuata nous demande peut-on souscrire un FIP ou SCPI ? On vient d'y répondre au sein d'un PEA-PME. Alors, FIP et SCPI, c'est deux choses différentes. SCPI, ça renvoie à des actifs immobiliers. On est sur FIP et SCPI. Et donc, non, on ne peut pas souscrire via un PEA-PME puisqu'on n'a pas le quota qui permet de loger ça dans un PEA-PME. Ce qui ne ferait pas de sens en plus parce que l'avantage fiscal à la sortie qui renvoie au PEA-PME ou même au PEA tout court, qui est d'avoir uniquement les prélèvements sociaux, en fait, on l'a d'office via le véhicule FIP ou SCPI. Donc, voilà. On n'a pas vraiment d'un... Doublement de l'avantage. Mais là aussi, ce serait peut-être un petit peu trop gourmand. Pour les prochaines lois de finances. On va surveiller. Philippe, en cas de transfert d'un PER, en tout cas, il parle du dispositif préfond vers BourseBank, la fiscalité est-elle modifiée ? Autre question, si aucun versement n'a été fait pendant une année, peut-on quand même défiscaliser ? Eh bien, double réponse à cette question. Et c'est la même réponse. Non, effectivement, vous pouvez verser ou ne pas verser durant l'année sur votre paire et également profiter une année ultérieure de vos avantages fiscaux, de déduction notamment. Bon, et on en profite, on prend cette question de colibri dans la foulée. Est-il possible de transférer un PER extérieur vers le PER matelas ? Là aussi, c'est un grand... Oui ? Oui, c'est un grand oui. Pour tous les dispositifs de plan et pari de retraite, ils sont transférables sur le PER matelas et vous pouvez vous renseigner effectivement sur info.retraite. Question tombée au moment de l'inscription d'Isabelle. Comment sortir du PER et pas trop payer de fiscalité ? Peut-on transmettre un PER à un enfant ? Alors sortir du PER, Tatiana, j'imagine que c'est dans les dispositifs prévus. On l'a déjà expliqué. Peut-être que vous voudrez ajouter un complément d'information. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la transmission à un enfant du PER. Oui. Alors, comment sortir du PER sans payer trop de fiscalité ? Si je reviens déjà sur cette première question. Alors, peut-être déjà attendre... Je suis à la retraite, peut-être d'attendre un an qui ait une baisse effective potentielle du revenu, c'est ça ? Tout à fait, des revenus. Ensuite, comme ça a été expliqué, il y a possibilité de fractionner, de sortir en plusieurs fois de son PER. Vous n'êtes pas obligés de tout récupérer en une seule fois. Donc ça, c'est un calcul aussi qu'il faut faire. Et après, le législateur, je ne vais pas rentrer dans le détail, il a prévu, s'il n'a pas le choix, il veut tout sortir d'un seul coup, il a prévu un système sur options, si c'est considéré comme un revenu exceptionnel, donc il faut remplir les conditions pour pouvoir justement éviter de passer à la tranche supérieure. Donc il y a des solutions qui existent, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, peut-être se rapprocher le moment venu d'un conseil pour voir plus précisément la situation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, transmettre à un enfant, sur un plan d'épargne-retraite, donc le père matelas de Boursorama est un père assurantiel, alors je pense qu'elle parlait de la partie décès, je suppose, j'imagine aussi, oui, tout à fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une clause bénéficiaire, donc en fait, les fonds… Comme l'assurance vie. Tout à fait, comme l'assurance vie. Donc vous désignez un bénéficiaire, elle peut tout à fait désigner ses enfants et les capitaux, si malheureusement elle décède avant d'avoir plus débloqué son père, seront versés aux enfants. Bon, et j'imagine que c'est comme en assurance vie, il faut faire grand soin de bien rédiger cette clause bénéficiaire si on veut. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, petit rappel. Question de Patricia à poser au moment de l'inscription pour Mathieu. Quelle est la taille des PME innovantes ? Pardon. Quelle taille de PME innovantes peuvent prétendre aux dispositifs FIP ou FCPI ? Lorsqu'on investit dans les dispositifs FIP ou FCPI, devient-on actionnaire de ces entreprises ? À partir de quel montant d'imposition ces systèmes de défiscalisation permettent de réduire son imposition ? Vous n'avez qu'une question, Mathieu, mais elle est costaude. Elle est complète, c'est une très bonne question. Donc le ciblage, on évoquait le terme PME pour petites et moyennes entreprises. C'est quoi une PME ? En France, ce n'est pas un 20 mots, les PME, il y en a 140 000 en France, c'est plus de 4 millions d'emplois. C'est autant que les ETI ou les grandes entreprises dont certaines sont cotées au CAC 40. Donc quand on parle de tissu économique du quotidien, les PME en sont une très très belle représentation. C'est cet univers-là, nous, qu'on va embrasser à travers les FIP et les FCPI avec une surcouche de contraintes puisque vous savez quand le législateur octroie des avantages fiscaux, il y a toujours une contrainte puisqu'il y a une destination donc en l'occurrence de capter l'épargne des clients pour aller financer ces fameuses PME. Et donc ces PME doivent avoir un caractère innovant et ce caractère innovant en fait, il se matérialise soit par l'obtention d'un label que nous donne la BPI, la Banque publique d'investissement sur le métier de l'entreprise qui est caractérisé comme innovant, soit dans le profil de l'entreprise, il faut que l'entreprise ait moins de 2 500 salariés, moins de 50 millions de chiffres d'affaires, moins de 43 millions de bilan et moins de 10 ans d'existence. Donc il y a vraiment beaucoup de critères ce qui en fait des fonds à contrainte. C'est notamment pour ça que parfois on compare les performances d'un FCPI avec un fonds classique qui lui a pas ces contraintes-là. Il faut aussi prendre en considération ces aspects-là quand on lit la performance d'un véhicule quel qu'il soit du reste. Donc ça c'est pour et qu'est-ce qu'il nous demandait aussi Patricia ? Est-ce qu'on devient actionnaire des sociétés ? Non. Le fonds lui c'est un fonds donc vous avez quand vous avez des parts de FCPI vous avez des parts de fonds donc là vous êtes propriétaire de parts de fonds qui ne vous permettent pas d'exercer un droit de vote ou quel que soit vis-à-vis des sous-jacents tout simplement et donc c'est un panier d'actions derrière qui sera composé d'entreprises éligibles. Bon et puisqu'on va répondre complètement à la question même si vous l'avez déjà votée à partir de quel montant d'imposition au système de défiscalisation permette de réduire son imposition ? Oui alors des 1000 euros ça c'est le montant minimum d'inscription ce qui est intéressant peut-être on parlait tout à l'heure de complémentarité des dispositifs je pense que ça c'est un point très intéressant le PER on l'a vu est d'autant plus efficace que vous avez une tranche marginale qui va chercher haut le FIP FCPI est un produit pour lequel la défisque sera la même pour tous donc que vous ayez une tranche marginale élevée ou basse c'est plus démocratique ça c'est très démocratique comme produit et vous avez 25% quelle que soit votre tranche marginale pour un FCPI et 30% pour les FIP donc Alexia toujours sur les FIP FCPI veut revenir sur justement comment se passe le paiement du solde du FIP ou FCPI au terme des 6 ans ou des 7-9 ans le paiement du capital avec la plus ou moins value se fait-il automatiquement ou faut-il vous le réclamer via une procédure donnée ? Non alors c'est autoliquitatif donc on va suivre la date de fin de vie du fond qui est inscrite dans le règlement du fond je vous invite à aller consulter le règlement du fond ces dates sont également dans les brochures commerciales enfin elles sont un petit peu partout et lorsque la fin de vie opère donc on va dissoudre le fond donc le fond va disparaître on va vendre les lignes sous-jacentes qui étaient présentes dans le fond donc vendre les participations on appelle ça comme ça et puis le cash sera dispatché suivant les porteurs donc on aura sur sa ligne de compte-titres une ligne qui va se transformer en GX part du FCP dividende plus numéro X en je récupère une somme d'argent concrète sur l'intétribution et tout ça sans que j'ai rien à faire exactement c'est chouette c'est la réponse que j'avais envie d'entendre question très technique je ne sais pas si on va pouvoir répondre peut-être a-t-on les éléments ou pas pour y répondre posée par Rachel au moment de l'inscription peut-on sortir du PER sans réintégrer au revenu suite à une fin d'anonymité chômage et même si on est à un mois de la date de début de la retraite c'est technique ça est-ce qu'on a tous les éléments ou peut-être suffisamment pour répondre Tatiana ? je vais essayer alors déjà est-ce qu'on peut sortir ce fin de droit aux allocations chômage oui sans fiscalité impôt sur le revenu oui avec plus-value sur les intérêts éventuels pardon prélèvements sociaux sur les plus-values ça veut dire la même chose donc du coup pas d'intégration à l'impôt sur le revenu pour fin de droit aux allocations chômage la deuxième partie de la question c'était un mois de la retraite si je comprends bien elle n'est pas à la retraite oui donc là tout à fait donc là si elle n'est pas à la retraite elle peut par contre attention à partir du moment où elle sera à la retraite donc liquider ses droits ou à l'âge légal de la retraite alors attention c'est entre 62 et 64 ans pour certains encore pendant quelques temps à partir du moment où on est à l'âge légal de la retraite ce ne sera plus possible donc la retraite prime sur les cas de sortie anticipée accident de la vie bon question de Ibrahima très intéressante comment intégrer la défiscalisation avec le prélèvement à la source c'est très concret ça mais effectivement on a des mécanismes qui nous permettent de fiscaliser mais aujourd'hui tous les mois on a un prélèvement à la source comment ça marche ? alors le prélèvement à la source c'est j'ai envie de dire un accompte de l'impôt tout simplement donc quel que soit alpha il nous sera remboursé si jamais on a eu un trop gros prélèvement à la source si on n'a pas payé assez à la source je pense que ça doit parler un peu à tout le monde donc il faut attendre un petit peu si j'écoute ce raisonnement sur ces différents dispositifs le prélèvement à la source pour moi il faut complètement le mettre de côté on l'oublie c'est un accompte donc c'est le paiement de l'impôt avant on pouvait payer par accompte c'est un peu le même principe sauf que le législateur il a dit pour tout le monde ce sera pareil il y aura un accompte qui sera fait mensuellement donc du coup il faut bien regarder sur la feuille d'imposition si c'est la question il faut qu'il regarde avant en fait tout ce qui est son impôt avant à payer pour qu'il puisse se rendre compte bon moi je retiens on met d'un côté le prélèvement et de l'autre le prélèvement à la source histoire de pas de pas trop s'embrouiller finalement Pateflo nous demande peut-on modifier son profil ça je pense que c'est sur la gestion pilotée sur la période du PER question peut-être pour Thomas ou peut-être pour Charlotte ou peut-être pour les deux et bien oui effectivement on peut effectuer des modifications sur la période donc pour la gestion pilotée du PER1 et également Charlotte le mentionnait tout à l'heure on a tout un dispositif chez Boursorama pour évaluer votre profil investisseur et le profil qui vous correspond le mieux et voilà réponse très claire il est 19h32 on a dépassé de peu l'heure est-ce qu'on a encore des questions à nous envoyer en régie allez on peut encore rester en ligne quelques instants si ça crépite encore ah et bien il semblerait qu'on ait répondu à la plupart de vos questions ce soir et bien écoutez à ce moment-là on va s'arrêter là merci beaucoup à tous les experts les expertes qui étaient réunis sur le plateau ce soir pour répondre à cette question pour traiter ce sujet comment alléger vos impôts avec un PER1 ou des FIPFCPI merci beaucoup à tous les quatre merci merci ce webinaire est désormais terminé merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir en notre compagnie si vous n'avez pas pu tout voir pas de panique d'ici quelques jours on s'est amélioré depuis ces derniers temps donc je peux vous dire d'ici quelques jours le replay sera en ligne sur le site Boursorama vous le retrouverez également dès la page d'accueil du site Boursorama et puis comme d'habitude pour ceux qui nous connaissent restez encore quelques instants en ligne avec nous le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction après le générique de fin merci beaucoup et à très bientôt bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501